Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors aujourd'hui, les opérateurs n'ont pas trop voulu y croire, malgré les déclarations pleines d'optimisme du secrétaire d'état américain Mnuchin, qui annonce qu'on est à 90% sur la voie d'un accord, et bien les 10% qui manquent n'ont pas manqué justement de jeter le trouble, et le CAC 40, au lieu de prendre son envol suite à cette déclaration de bonne volonté, et bien abandonne encore 0,25%. Alors regardez, c'est intéressant parce que nous étions soutenus ici depuis notre progression sur les supports par ce canal bleu, qui est travaillé de manière évidente et qui est en train de lâcher, alors bon, il faut toujours attendre une petite confirmation, puisque l'analyse technique n'est pas non plus une science exacte, mais ça se joue sur l'épaisseur du trait, il semble bien que le canal bleu soit en train de lâcher suite au contact avec la résistance hebdomadaire, ici maintes fois repérée par tous les analyses techniques, qui a donc finalement été intraitables. Alors si on devait casser ce canal bleu, deux choses, la première des choses c'est qu'il existe une règle en analyse technique qui dit que lorsque l'on casse un canal, l'objectif est déterminé par le report de la hauteur de ce canal, par-delà le point de cassure, ce qui voudrait dire aller chercher un contact sur cette parallèle bleu ici, à partir de laquelle éventuellement un rebond pourrait avoir lieu. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais c'est une règle qui fonctionne quand même pas mal du tout et qu'il faut garder sous le coude. Alors de toute manière, je considère que si on devait casser ce canal bleu, les choses ne seraient pas non plus dramatiques, on aurait simplement peut-être une latéralisation qui nous amènerait à tester le support journalier des 5 438, 5 450 avant éventuellement de repartir de l'avant, on verra. Mais en tout cas, on a un deuxième rideau défensif important ici sur lequel devraient rentrer quand même les haussiers les plus pressés. Et donc pour l'instant, même si le canal bleu devait lâcher, ce ne serait pas dramatique. D'autant qu'en utilisant les Fibonacci, vous voyez, vous pourrez le plus bas de la jambe de hausse et le plus haut de la jambe de hausse. Comme vous le savez, il y a un objectif qui est généralement admis par les analyses techniques, c'est qu'on va chercher les 23,6% de la hausse lorsqu'on entame une consolidation. Ça nous permettrait d'aller jusqu'à 5 480 sans que ce soit absolument pas inquiétant. Et même si on allait chercher 38,2% de Fibonacci ici à 5 416, ça correspondrait globalement à la même zone. Il ne faudrait pas non plus s'en alarmer. En tout cas, on n'est plus très loin d'un gain pour ceux qui ont tenté le trade baissier. Je vous rappelle que l'idée était de spéculer à la baisse une fois que l'on avait eu cette bougie-là en mettant un stop au-dessus de cette bougie et en visant les 23,6%. Je ne sais pas si on va y aller, mais en tout cas, si on y va, ce sera une décision gagnante pour ceux qui ont pris ce trade baissier. Par contre, je vous expliquerai comment certains vont attaquer à la hausse les indices lorsqu'on ira chercher éventuellement les 23,6% de Fibonacci. Si on enchaîne avec les indicateurs techniques, comme vous le savez, satisfait site pour les bandes de Bollinger qui nous ont permis d'anticiper l'évolution des cours avec le setup tradobule. On a beaucoup parlé, je ne vais pas y revenir. En tout cas, la M7 a été touchée. Le problème, c'est que la M7, qui était support théorique, vient de lâcher également. Et si jamais la M7 devenait descendante, si sa pente devait devenir négative, elle deviendrait résistance. Et dans ce cas, ça militerait pour une accentuation de la baisse. Pour l'instant, ce n'est qu'un support qui lâche, mais le signal est quand même assez pernicieux. Vous remarquerez également que la tendance est toujours haussière puisque nous sommes au-dessus de la M20 qui monte. Pour terminer, j'ai oublié d'en parler. Regardez la forme du chandelier japonais du jour qui est un vilain chandelier puisqu'on termine sur le tiers baissier, dans le tiers baissier avec une longue méchote qui montre que les haussiers n'ont absolument pas réussi à tenir les plus hauts. C'est une bougie qui invite à considérer également des plus bas. Tout ça semble nous amener vers les 23,6%. Pour clore avec les boingers, regardez la boinger supérieure qui monte et la boinger inférieure qui monte aussi. On est tout à fait capable de dessiner des parallèles haussières à partir de maintenant, comme on a pu dessiner des parallèles baissières dans la période précédente. Donc attention, il ne faut pas enterrer les haussiers trop vite. Pour l'instant, la tendance demeure haussière. Voilà ce qu'on pouvait dire. On termine avec les autres indicateurs techniques. Je vous ai expliqué que le momentum est toujours positif, que le RSI est toujours au-dessus de 50 et que le MACD est toujours au-dessus de son signal. Tout ça, ça montre que la tendance de fond demeure haussière. Mais les indicateurs techniques rapides sont baissiers. Maintenant, le stochastique a croisé son signal, le MACD 0 aussi et le CCI sort de sa zone de surachat. Ne pensez pas baissier, mais ce sont des signaux qui montrent quand même. Si c'est baissier pour le MACD 0 et le stochastique, le CCI qui donne son signal baissier en sortant de sa zone de surachat, montre que les indicateurs lents vont être attaqués par le cycle baissier des indicateurs rapides. Il ne faut pas que cette contagion perdure trop, car si les indicateurs Hollande devaient basculer baissier aussi, on aurait du mal à éviter une consolidation plus marquée. Mais pour l'instant, on va dire avantage au baissier, mais les haussiers tiennent toujours la tendance. Voilà ce qu'on pouvait dire. On termine comme d'habitude avec l'Ishimoku. Je me répète, je suis désolé, il n'y a pas grand chose à dire. La tendance est toujours peu significative. Je vous ai expliqué que de toute manière, tant que l'on n'aura pas cassé les 5600, on va dire même les 5660 ici, puisque c'est les obstacles auxquels on a droit, à la hausse, on ne sera pas en tendance haussière de moyen terme. Tant qu'on n'aura pas cassé les 5150 à la baisse, on ne sera pas en tendance baissière de moyen terme. Pour l'instant, encore une fois, ce sont des gesticulations qui ne disent rien de ce qui pourrait se passer sur le moyen terme. C'est une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. N'oubliez pas de retrouver sur le blog les matrices de trading et toutes les autres vidéos, notamment celles du week-end, les maîtresses du trading, les vidéos sur l'or, etc. Demain pour la mise à jour.